Alors, excusez-moi, ça a coupé, petit problème technique, mais il y a des solutions partout. Alors, vous vous accommodez de peu, certains et certaines, vous avez bien compris. Non, il ne faut pas être aussi dans la complaisance et puis se dire... Ce n'est pas la complaisance, c'est ce... comment dire... Ce qu'on vous offre, en fait, vous vous dites, je prends, ça me suffit. Mais non, mais non, mais Sagittaire, non, 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 pas vous, s'il vous plaît. Pas avec les messages que j'ai, les cartes que j'ai, je me tue à vous dire que si vous voulez quelque chose, allez le chercher. Et puis plus tard, vous serez dix fois plus contente et plus content de l'avoir obtenue. Vous allez être fière d'avoir changé, d'avoir pris cette décision, même si je vous dis qu'elle est dure. Mais en fait, maintenant, vous voyez bien que ça ne change pas. Vous voyez bien que la personne, elle ne va pas... Vous n'êtes pas dans son plan, de cette personne. Je ne parle pas à ceux que ça va très bien, on est bien d'accord. OK. Bon, ben voilà. Ben voilà, c'est vous. Alors ici, qu'est-ce qui se passe ici ? En fait, vous allez passer par un déclic. Vous allez avoir un déclic, en fait. Voilà, tout va être foudroyé. L'univers, ben c'est fait exprès. Donc, dans votre vie, à l'intérieur de vous, il y aura un déclic, justement. Donc, vous voyez. Et puis, en fait, cette souche, hein, à moitié morte, ça sera terminée. Elle sera foudroyée, mais la terre, en bas, elle sera là, hein. Elle sera toujours là, hein. Il ne va pas y avoir un trou béant, hein. Ça, non, hein. Il y aura toujours... Il va rester ce qui est sain, ce qui est bon pour vous. Voilà. Vous voyez ? Ce qui est bon pour vous, pour ce nouveau commencement. Et puis, enfin, pour aller vers le bonheur, la joie, pour s'accomplir, pour s'accomplir, pour, comment dire, s'épanouir, pour ce nouveau démarrage, pour se rallumer, vivre ce que vous avez à vivre. Vous n'êtes pas des zombies, quand même. N'est-ce pas ? Alors, oui, il y a l'amour qui vous attend. Alors là, ce n'est pas la dualité comme tout à l'heure. Oui, c'est l'amour qui vous attend, l'amour véritable, hein. Vous le voulez ? Vous ne voulez plus de celle-là ou de celui-là, là ? Regardez comme ils sont beaux, eux. C'est ça, l'amour véritable. Ils souffrent. Non. Là, c'est sentimental, mais pas que après, hein. Nouveau départ. Eh ouais, nouveau départ. Nouvelle chance en différents domaines. Ça peut être donc dans le sentimental. Ça peut être le travail, votre nouvelle voie, votre mission de vie. Peu importe, un projet personnel, peu importe. Mais vous allez passer par là. Voilà. Et en fait, si vous voulez, parce que vous en avez besoin, ce chamboulement. Alors, c'est soit l'univers qui vous met le coup de pied dans la fourmilière, il va vous donner le coup de main. Soit c'est vous-même qui mettez le coup de pied dans la fourmilière et là, il y a le déclic. Justice. Il y en a pour certains et certaines, vous devez trancher. Vous devez vous décider. Je répète. Vous devez prendre le choix. Quel est le choix ? Le choix est votre cœur. Quel est le choix ? C'est vous. Cette as de couple, là. C'est vous. Elle s'est choisie elle-même. Cette as avant tout ce qu'il veut dire. Peu importe sa signification dans différents domaines. La première des choses, là, le 1, c'est vous. Faites 1 avec vous-même. Suffisez-vous d'abord. Guérissez-vous d'abord. Et ensuite, vous serez à 2. Ou alors, si ce n'est pas le sentimental, vous démarrez quelque chose de fort dans votre vie. Vous apportez la nouveauté, la réussite, l'abondance. D'accord ? Là, vous voyez, elle l'a placé au niveau du plexus solaire, au niveau de son cœur aussi. Surtout ça. D'accord ? Donc, vous allez vous choisir. Enfin ! Enfin, on va se choisir. C'est bien. On continue. Moi, j'ai tellement de fleurs. Du coup, je n'aime pas tuer les bébêtes. Je la pousse. Mais je la pousse, elle revient. Je crois qu'elle a des ailes. Bon, après, en même temps, c'est la nature. Puis moi, comme derrière, c'est où la porte, elle est ouverte et rentre. C'est la nature derrière. Alors, oui que vous avez la force. À nouveau. Bien sûr qu'on a la force. Oui, que vous allez commencer une nouvelle vie. Oui, que vous allez commencer quelque chose de nouveau, un projet. Oui, que vous allez être cette nouvelle personne. Vous, vous, comme il se doit. Mais cette nouvelle personne, c'est la continuité de votre vie. Il y a celui d'avant, celle d'avant. Maintenant, il y aura la nouvelle personne. Vous, votre nouveau vous, comme je n'aime pas dire nouvelle version. Votre nouveau vous. Bien voilà. Ça va être l'illumination, l'évolution. On va rire. Ça y est, on va guérir. Et puis, en fait aussi, c'est les messages, ça. Ça, c'est l'univers. Vous allez avoir foi en vous à nouveau et en l'univers et en la vie. Parce qu'il y en a qui se sont éteints. Ne l'oubliez pas pour X raisons. Ça peut être plusieurs raisons. Vous êtes endurante, endurante. Vous l'avez été. Vous allez être récompensé. Mais il faut trancher. Mais chérie. Ah ben voilà. Il faut trancher. Il faut choisir. D'accord ? C'est pas Nathie qui va choisir à votre place. Nathie, elle ne peut pas vous changer votre cœur et votre cerveau. Et heureusement. Heureusement que je n'ai pas ce pouvoir là. Et puis, que personne ne l'a. C'est que vous qui changez. D'accord ? Personne ne peut vous faire changer. On peut s'améliorer. On peut prendre des exemples le plus profond de nous-mêmes. C'est nous qui changeons. C'est pour ça que souvent, on dit. Ah ben, il avait changé quand il était avec moi. Mais le naturel est revenu au galop. Ou alors. Ah ben, elle avait changé quand elle a eu l'enfant. Mais le naturel est revenu au galop. Ah ben, elle a changé quand elle s'est excusée. Et qu'en fait, j'en sais rien. Elle avait commencé à travailler. Elle était plus équilibrée, il ou elle. Et puis, le naturel est revenu au galop. Mais il n'y a que la personne elle-même qui peut changer. Et ça met des décennies. Et là, pour certains, on n'est pas mal. On n'est pas loin de... Je ne sais pas combien de mois. Je ne sais pas combien d'années. Je ne sais pas combien de... Peut-être moins de 10 ans. Mais peut-être un peu plus. D'autres, peut-être moins de 5 ans. D'autres, moins d'un an. Mais enfin, là, il est temps. Ça, c'est pour tous ceux qui vous comprennent que c'est pour eux. Oui, on a l'abondance. Alors, avant d'être un, voilà. Vous allez vous choisir, je vous l'ai dit. Et c'est parfait. Il y a le 2 de couple. Un. Quand on est un. Quand on est un avec nous-mêmes. On se suffit à nous-mêmes. On guérit tout ce que vous voulez. On peut être deux. On peut. Et c'est l'énergie. C'est l'équilibre. Vous voyez ? Et puis, c'est le couple aussi, ça. Puis, il y aura des contrats. Puis, vous allez, certains. Il y a l'aide de Dieu, quoi. L'aide de l'univers, quoi. Qu'est-ce qui vous attend ? Ça vous attend, c'est que c'est l'abondance. Cette carte, le 10 de couple. L'abondance pour soi-même, l'amour, comme je vous disais, et avec l'autre. Et peut-être une vie de famille, les enfants. Mais en tout cas, toujours est-il ici, c'est l'abondance en amour. L'abondance de l'amour de soi. Et la réussite pour l'avenir, pour ceux qui ont une destinée de rencontrer leur âme soeur, leur moitié. Une moitié, une moitié, ils ne font qu'un. Quand ils se réunissent, regardez-les. Ils sont magnifiques. Magnifiques. Que vous soyez célibataire ou non. Et que peut-être que vous êtes en triangulaire. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un. Mais qu'en fait, c'est une ou un pervers narcissique. Parce que moi, j'aime ça aussi. J'en ai marre un petit peu. J'entends toujours un pervers narcissique. Un pervers narcissique. Mais il y a des pervers, des femmes pervers narcissiques aussi. C'est pour ça que je dis un ou une. Bon. Vous allez dire, Nathie. Bah ouais, mais Nathie, elle fait son devoir aussi par rapport à sa mission. Ouais, la magie opère. Oui, la magie opère. Oui, vous vous choisissez. Oui, vous avez le potentiel. Oui, vous avez toutes les qualités. Oui, vous reprenez le pouvoir. Et oui, vous bougez. Lui, il fait des choses, le magicien. D'accord ? Il a du savoir d'avant. Son expérience, il va s'en servir. Et il va apprendre. Mais il n'apprend pas comme ça. Il n'est pas que dans la théorie. Il est dans la pratique aussi. Il bouge, d'accord ? Il est dans l'action. On est bien d'accord. Puis l'abondance. Qu'est-ce qui vous attend ? Délivrance, abondance, liberté, joie, heureux, bonheur, guérison. Après la pluie, vient le beau temps. Fini la porte du passé. Bonjour la porte du présent d'abord. Et après la porte de l'avenir. Soyez dans l'instant présent. S'il vous plaît, mes chéris. C'est ça qui fait votre avenir. Parce que ressasser le passé, vous pouvez le faire toute la vie. Vous ne bougerez pas. Vous serez toujours dans le passé. Imaginez votre avenir en ne faisant rien. Il n'y a rien qui vient. Il faut vivre le moment présent à 100%. Je sais, c'est dur. Écoutez, il y a plein d'exemples. Je n'en sais rien. Vous allez devenir, oui c'est ça, reine de bâton. Voilà la guérison. Elle est là. Elle est là. Écoutez mes chiffres. C'est simple. Ici, reine de pentacle avant tout. La reine de pentacle, elle n'est pas malade. Elle est en bonne santé. Elle a le confort, le pratique, la richesse, la connaissance. Elle est zen. Elle est belle. Que vous soyez un homme ou une femme. Elle est belle. Elle est tranquille, vous ne trouvez pas. Elle est magnifique. Elle est en osmose. Elle est en harmonie avec elle-même. Et puis s'il y a des gens autour, il n'y a pas de soucis. Tout se passe bien. Et puis elle a réussi cette femme. C'est une reine. Attention, vous redevenez une reine. Que vous soyez un homme ou une femme. Et ça, c'est qui ? Qui c'est qui est là ? Ça, c'est vous. Ça, c'est vous avant. Voilà. L'ancien. L'ancien qui était mort, éteint, malade. Il s'en va. C'est la renaissance, mes chéris. On revit. On vit à nouveau. Eh ouais, ben revivre, revivre, renaissance. Ouais, parce que vous étiez zombies. À moitié éteint, éteint. Et là, c'est qui ? C'est vous, le nouveau vous, sans ça. Et donc, vous guérissez. Et donc, là, c'est la vie, ici. La vie. Mais comme elle se sent bien. Regardez ses mains. Elle se sent bien. Ça s'est estirpé. Tout ce qui est mauvais, néfaste d'elle, c'est parti. C'est en train de partir. Donc, il y en a pour certains. C'est ce qui va leur arriver. D'accord ? Donc, c'était pour vous. C'était important. Je vais en tirer encore. Comme les... Voilà. Alors, qu'est-ce que vous préférez ? Les conflits, la dualité, mal de crâne, il est malade, il ne va pas bien cet homme, il ne bouge pas. Il y en a un qui est prêt à se jeter. Là, on voit une trace de sang, c'est horrible. Il y a le corbeau qui essaie de le réveiller ou alors il commence à lui becquer la tête. Non mais, hé, hé, hé. Vous préférez guérir ou vous préférez rester comme ça ? Retenez bien le lui, que vous soyez un homme ou une femme. Ou alors, vous préférez la renaissance. Extirpez ça, là, tout ce qui est néfaste. Toute la douleur, la souffrance. Tout ce qu'on s'est infligé, subi, tout ce qu'on nous a infligé est là. Regardez là, elle va mieux, là. Encore une carte, s'il vous plaît. Là, je voudrais, mes guides, une carte pour que vraiment mes sagittaires comprennent ces messages-là. D'accord ? Et après, moi, j'ai terminé avec vous parce que c'est même plus un flash. Là, ils m'ont fait un tour, là. Les guides, vous m'avez fait un tour, là. Moi, je disais flash, flash depuis hier. Je vais leur faire des flashs. Oui, ben, je crois que là, je vais faire que les sagittaires. Et puis, les autres, de toute façon, ce n'est pas tous les signes qu'ils ont des messages. Alors, voilà, à vous de choisir. Voilà, tout dépend de vous. La balle est dans votre camp. Est-ce que vous allez vous lever et prendre un seul bâton ? Et quel bâton ? Quel est votre choix ? Quel est votre, comment dire, quelle destinée vous prenez ? Est-ce que vous restez dans l'ancien ou celui qu'elle a attrapé pour se lever et partir avec ? Ou alors, vous vous asseyez là et puis, en fait, vous prenez ni l'un ni l'autre. Et vous restez, vous faites du sur place. Allez, il y en a qui ont un rapport avec l'international. Peut-être que vous avez quelqu'un à l'international et qu'il faut faire un choix par rapport à l'international. Cette personne, elle ne vit pas à côté de vous. Il y en a d'autres, peut-être, que vous voulez, peut-être, bouger de région parce que c'est le globe, c'est le monde. Ça peut être de région ou de... Il y en a d'autres, peut-être, qui vont se décider de partir. De partir, j'ai quand même ce van. De partir d'une mauvaise voie, d'un mauvais travail, où on n'est pas bien, où on est maltraité, où on est malheureux. Peut-être que vous allez prendre, vous allez partir des vacances pour réfléchir et puis revenir pour vous décider. Mais il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Et ça va être la dernière carte. Voilà, mes chéris, mes amours. Écoutez, ne le prenez pas mal. Voilà, je prends tout ce temps-là pour vous. Moi, ma mission, là, aujourd'hui, elle est faite par rapport au Sagittaire. En tout cas, aujourd'hui, moi, je ne sais pas après si vous aurez des messages. Quand est-ce que j'aurai des messages pour vous ? Après, c'est les messages dans le général. Mais des fois, moi, quand j'ai des gens en consultation, ils prennent rendez-vous avec moi. Et puis, en fait, avant de les avoir en consultation, mes protons, ils prennent leur rendez-vous aujourd'hui pour demain. J'ai des messages pour eux. Et puis, je leur dis, tout ça, je dis, ah, bah, écoutez, bah, voilà, j'ai des messages pour vous. Et puis, les gens, ils me disent, oh, Nathie, oui. Ah, bah, oui, effectivement, parce que je vous appelle par rapport à ça, par rapport à ça, ou non. Ou sinon, ça se passe différemment. S'il n'y a pas de messages, il y a des messages dans les cartes. De toute façon, ça, c'est clair. Mais là, moi, j'ai eu les messages, si vous préférez. Quand c'est ces messages-là, en fait, si vous voulez, ça va. Ils sont sympatoches. Ils m'ont, quand même, j'ai eu les messages pas trop tôt. J'en ai eu hier, déjà, en vérité. Et moi, hier, je voulais être posée, prendre du temps pour moi. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, je les ai eus ce matin aussi. Et je ne vous dis pas. J'ai dit, OK, j'ai bien compris. Mais moi, j'étais partie sur un flash depuis hier. Mais en fait, ce n'est plus un flash. Vous êtes d'accord ? Ce n'est plus du tout un flash. Et je ne regrette rien. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Attention, comment vous interprétez les choses. Vaut mieux écouter deux fois, trois fois la vidéo. Sinon, mes chéris, dites-moi si ça résonne, comme je vous l'ai demandé, s'il vous plaît. Si vous ne voulez pas, il n'y a pas de souci. Donc là, maintenant, je vais faire compresser cette vidéo. Et il est copier presto. En fait, cette vidéo, vous allez la voir. Faites-en ce que vous voulez. Les messages sont transmis. C'est votre vie. Elle vous appartient, mes chéris. Et puis, personne ne la fera à votre place. Par contre, pour tous ceux qui vont bien, il n'y a pas de souci. Parce que ce n'est pas tous les sagittaires du monde. Ce n'est pas pour tout le monde. Pour tous les sagittaires du monde que, d'abord, vous ne vivez pas la même chose. Si c'est similaire ou quoi ? Vous ne les vivez pas au même moment. C'est impossible. On est bien d'accord. Donc, vous allez vous reconnaître. Mais je ne m'en inquiète pas parce que je le sais. Voilà, mes chéris. Puisque ça se passe toujours comme ça. Ah, ils sont durs. Ah, ouais. Puis du coup, moi, ce n'est pas si évident que ça, mon rôle. Parce que, il faut... Ouais, voilà, quoi. Alors, il faut transmettre tout ça. Il ne faut pas que je le fasse non plus trop dans la légèreté. Parce que moi, je me fais taper dessus. C'est comme si je n'ai pas fait mon devoir. Et puis, comment dire ? Après, bon, n'abusez pas non plus. Je n'ai pas été non plus un monstre. C'est de tout mon cœur. que je prends le temps de vous transmettre ces messages et de tout vous transmettre avec mes mains, mes mots, comme je peux. Parce que ce n'est pas évident. Je peux vous le dire. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas par rapport à vous. Quand il y a des messages, ce n'est pas évident. Ça, c'est sûr. Voilà, mes chéris. Écoutez, j'espère que vous allez faire de belles choses et que vous allez faire. Voilà, soyez dans l'action, mes chéris. Et puis, voilà. Je vous embrasse très, très fort, messagitaire, pour ceux que ça concerne. Uniquement, je m'adresse aux personnes qui sont concernées. C'est tout. Et puis, pour les autres, c'est très bien. Continuez comme ça. Et puis, je suis désolée s'il n'y a pas eu de message pour vous. Mais c'est comme ça, en fait. La générale, c'est ça aussi. Des fois, on ne peut pas avoir de message pendant trois semaines. C'est possible. Et des fois, pendant six mois, on a des messages. Mais là, par contre, j'ai eu les messages en plus. Je vous fais les guidances. Vous le savez maintenant. Mais en plus, j'ai eu les messages. Je ne vous dis pas dans ma tête, les flashs. J'ai dit, OK, OK, OK. Je vais faire les sagittaires. Il n'y a pas de souci. Voilà, mes chéris. Je vous embrasse. Je vous souhaite bon dimanche. Je vous souhaite un bon lundi. Et puis, je vous souhaite bonne guérison. Et puis, je vous souhaite le meilleur, mes chéris. Sachez-le. Je vous embrasse. Je vous envoie beaucoup d'amour. Et puis, je vous aime, mes sagittaires. Gros bisous d'amour. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada